Alors, DJ Pawn a dit « Récemment j'ai appris par un gars de la télé que le morceau « Fais les bacs » devait s'appeler « Fais le bac ». Pourquoi l'as-tu changé ? » C'est une blague avec Pawn, on a fait une émission de télé il n'y a pas longtemps. Et on devait jouer « Fais les bacs » en live. Et le régisseur ou le premier assistant, il n'arrêtait pas de dire « On refait, fais le bac, on refait, fais le bac ». C'est-à-dire après quand on faisait les répètes, on disait « Fais le bac, fais le bac » au lieu de chanter le vrai titre. Mais il n'a jamais été question que ça s'appelle « Fais le bac ». Alors, DJ Pawn qui me demande « J'ai un ami qui veut avoir une case d'aide de toi, Olive de Rio, un type en or, c'est possible ? » Oui, c'est possible, bien sûr. C'est un ami qu'on a en commun, moi et DJ Pawn, qui a fait une carrière dans le cinéma, ma foi, tout à fait honorable. Et je pense que DJ Pawn, comme moi, on conserve quelques cassettes, quelques VHS de l'époque. Et voilà, malheureusement, je ne pourrais pas en dire plus sur Olive de Rio. Ha 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 ! Peux-tu traduire en anglais le mot composé ? Peau de diamant, c'est Pawn qui a dit ça. En anglais, ça fait « Skin Diamond ». Et en fait, Skin Diamond, c'est une actrice de boulard qu'on affectionne particulièrement. On parlait de ça l'autre jour autour d'un café à 9h du matin. « DJ Pawn toujours, c'est quoi le pire ? Casser un CD qu'on t'a donné ou l'oublier dans les loges ? Surtout si c'est un gars de la salle qui te l'a filé. » Bonne question. Casser un CD qu'on t'a donné ou l'oublier dans les loges ? Bon, en toute honnêteté, je pense qu'on a oublié pas mal de CD dans les loges sur la tournée d'Aurel. Sur chaque date qu'on faisait, il y avait toujours des groupes locaux qui venaient nous donner des maquettes pour qu'on les écoute. On a essayé d'en écouter un maximum. Il y a quelques CD qu'on finit en frisbee, qui sont passés par la fenêtre du tourbus. Oublier le CD dans les loges, c'est un truc qu'on a fait pas mal de fois. On gringe. « Qu'est-ce que tu diras à ceux qui regroupent tous les Asiatiques, quels que soient leurs pays d'origine sous le terme « noage ? » » En fait, vu que j'aime beaucoup le Japon et l'Asie, ça me fout les nerfs les gens qui confondent les Chinois et les Japonais. Ce qui est normal, tout le monde sera d'accord avec moi. On a un gars qui est venu me poser une intro en japonais pour faire comme dans les mangas. J'ai un pote qui me dit « Ouais, il vient à quelle heure le noage ? » Je dis « Mais c'est pas un chinois, c'est un japonais. » Il dit « Ouais, mais bon, c'est pareil. » Je dis « Mais non, mais vous êtes cinglé. Un français, un allemand, c'est pas pareil. » Les gars continuent à me soutenir que non, c'est normal qu'on dit un chinois pour un asiatique. En règle générale, c'est rentrer dans le langage courant. Et je suis pas d'accord. Aurel San, quelle connexion Internet as-tu ? Alors, je suis un mec analogique à l'ère numérique. Moi, je suis resté, j'ai une connexion Wi-Fi pirate. J'ai juste la 3G sur mon iPhone. J'ai pas d'abonnement et je n'en veux pas. Ça changera pas. Si t'avais la garantie de rencontrer Michael, t'irais te crasher en avion sur une tour. J'ai une grosse passion pour Michael Jackson. Et du coup, c'est vrai que j'aurais bien aimé rencontrer Michael. Est-ce que j'irais me crasher en avion sur une tour ? Je sais pas. Et je saoule mon entourage avec Michael Jackson tout le temps. Genre, en ce moment, je suis à fond dans un artiste qui s'appelle Michael Jackson. J'écoute que ça. Aurel San toujours, trouves-tu que nous sommes un groupe chevronné ? Alors, chevronné entre guillemets, donc là, c'est une private joke. J'ai tendance, quand je suis un peu mal à l'aise en situation, un peu comme maintenant, tout de suite, en situation que je ne maîtrise pas trop en public, j'ai tendance à sortir un vocabulaire riche que je n'utilise jamais dans la vie de tous les jours. Et chevronné, c'est un truc que je vais sortir. Je sais pas pourquoi, c'est le genre de mot qui sort instantanément. « Scred, est-ce que tu penses que Billy Rosewood, le cochon d'Inde, est le grand vainqueur du jeu Manger, c'est tricher ? » Ah putain, cette histoire, les gars ressortent les dossiers. Quand j'habitais dans mon appart avec les gars, ce quoi, t'es pas mal. Au début, on faisait de la musique et tout, j'avais un cochon d'Inde qui s'appelait Billy Rosewood, qui est le nom d'un personnage du flic de Beverly Hills. Un jour, les gars, ils me disent « Ouais, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ton cochon d'Inde et tout, qu'est-ce qu'il fabrique ? » Je dis « Bah, il hiberne. » Ils me disent « Bah non, ça hiberne pas les cochons d'Inde et tout. » Je dis « Bah si, si, c'est l'hiver, ils hibernent, c'est pour ça qu'ils bougent pas et tout. » Et en fait, je vais voir. Et en fait, le pauvre cochon d'Inde, il était mort de faim parce que j'avais oublié de lui donner à bouffer. J'avais complètement oublié ce putain de cochon d'Inde. En plus, je l'aimais bien. Mais je sais pas, dans ma tête, il hibernait. Donc, c'était réglé. J'avais mis de côté. Je lui ai pas donné à manger pendant genre deux, trois semaines et tout. Et du coup, il avait gonflé et il était mort de faim. Comme le nom de la tournée, c'est « Manger, c'est tricher ». C'est vrai qu'il a pas mangé. Du coup, il a pas triché et il a gagné. Paix à son âme de cochon d'Inde. Scred. « Est-ce qu'en 2014, Radu Macadam sera enfin dispo fin septembre dans les bacs ? » Radu Macadam, c'était censé être le titre d'un projet solo, de mon projet solo en 2006. Et chaque année, je le réannonçais, je réannonçais une actu fantôme. On va peut-être l'appeler la menace fantôme plus que Radu Macadam, je pense. Scred, est-ce que tu peux me rappeler les trois positions d'un potard sur une mixette de DJ, s'il te plaît ? C'est un rapport avec une vidéo qu'on a trouvée sur Internet qui s'appelle « DJ Forever ». Et en fait, le gars, il donne des cours de DJing, les cours de DJing les plus flingués que tu as jamais vus. Alors, sur le potard, il y a trois positions. Pas fort, un peu plus fort et encore plus fort. Mais il faut voir la vidéo, ça s'appelle « DJ Forever » et je pense qu'on va le prendre sur la tournée. Scred toujours. J'ai une idée de clip pour ton premier single où tu ferais du patin à glace dans Manhattan avec un gorille géant. T'es chaud. Alors, je suis un garçon très sensible, qui peut pleurer au cinéma d'ailleurs, ou en écoutant un morceau de musique, peu importe. Et il se trouve que j'ai lâché ma larme en allant voir King Kong de Peter Jackson. J'étais avec ma nana à l'époque et elle se foutait de ma gueule parce qu'elle avait pris ma casquette et elle se cachait dessus parce qu'elle avait honte. Au moment où King Kong fait du patin avec la nana et qu'il se fait tirer dessus, je crois, enfin bref, j'ai lâché une petite larme. C'est honteux. J'assume la moitié. Scred, Outcast ou Biggie ? C'est pas que Michael Jackson. Dans la vie, j'ai Michael Jackson, Outcast et Biggie. C'est impossible de choisir entre Outcast ou Notorious Big. Après, Outcast, ils ont fait plus d'albums. Mais bon, Notorious Big, c'est le rap. C'est impossible de choisir. C'est comme choisir entre son père et sa mère. Scred toujours. Très en forme, Scred. Est-ce que tu remercies chaque jour le seigneur d'avoir inventé la rétroactivité ? Tentative foirée d'inscription à des organismes divers et variés tels que la SACEM ou les ascétiques. Bien sûr. Heureusement que ces choses-là sont rétroactives. Sinon, je serais toujours sur la paille. J'ai de l'argent qui dort, on va dire. Je ne suis pas très organisé. Scred, c'est plus le mec carré de l'équipe. J'ai mis des années avant de m'inscrire à la SACEM. Je suis passé sur Skyrock avant d'être inscrit à la SACEM. C'est des trucs à l'envers. Sous-titrage Société Radio-Canada